Bienvenue à vous voyageurs des songes dans ce nouvel épisode des épopées oniriques guidées par les étoiles au travers des neuf royaumes de la mythologie nordique. Ce soir je vous invite à suivre la quête de Saga, une déesse au cœur pur qui cherche à ramener la paix et la sérénité dans le rêve des mortels. Dans ce monde où les dieux, les mortels et les créatures légendaires coexistent dans une harmonie mystique, Saga, guidée par sa compassion, entreprend un voyage sacré à travers les royaumes en quête de réconfort pour les mortels tourmentés par l'insomnie. Alors installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous transporter par ma voie à travers les contrées mystiques d'Asgard et laissez les mélodies de la berceuse de Saga apaiser vos pensées et vous guider vers un sommeil profond et réparateur. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et apprendre comment révéler toute la magie que possède votre esprit inconscient, j'ai mis à votre disposition une puissante séance d'hypnose entièrement gratuite que vous pouvez rejoindre directement en cliquant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Elle a été spécialement conçue pour vous permettre de plonger facilement dans de profonds états de bien-être et de relaxation qui vous aideront à vous débarrasser définitivement des effets négatifs du stress qui ruinent la qualité de votre sommeil ou de votre vie. Pour réserver votre place gratuitement, cliquez dès maintenant sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiteraient votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Dans le royaume céleste d'Asgard, où vivaient les dieux et les déesses, une jeune divinité nommée Saga trouvait refuge parmi les murmures du vent et le doux bruissement des jardins divins. Ses cheveux d'argent scintillaient comme la lumière de la lune et ses yeux, de la couleur du ciel à minuit, brillaient d'une compassion qui résonnait à travers le cosmos. Saga n'était pas une divinité ordinaire. Elle possédait une curiosité innée et un cœur empathique qui la poussait à vouloir comprendre les mystères de l'univers et soulager la souffrance des êtres mortels. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les jardins d'Asgard, Saga sentit une inquiétude omniprésente s'infiltrer à travers les racines d'Iggdrasil, l'arbre monde éthéré qui reliait les neuf royaumes. Elle ferma les yeux, concentrant son attention sur les murmures que produisaient les rêves des mortels, ressentant leur agitation alors qu'ils se retournaient dans leur sommeil, incapables de trouver du répit face à leur malheur. Poussée par son désir d'apporter du réconfort à ses âmes fatiguées, Saga comprit qu'elle devait entreprendre un voyage à travers les branches et les racines tentaculaires d'Iggdrasil, la recherche de la cause du mal insidieux qui s'était immiscée dans la vie des habitants de Midgard. Alors que débutait son aventure, les feuilles verdoyantes de l'arbre monde semblaient scintiller d'anticipation, guidant son chemin à travers les neuf royaumes. Au cours de son périple, elle rencontra diverses créatures mythologiques, des elfes insaisissables d'Alfheim aux géants redoutables messages de Jotunheim. Chacun offrait un fragment de sagesse ou de conseil, murmurant les secrets de l'univers et tissant leurs histoires dans la tapisserie de son cœur. Les retours de Saga s'épaississaient de magie ancestrale à mesure qu'elle traversait les royaumes, ses pas laissant derrière elle une traînée de poussière claire et lumineuse. Elle sentait le poids du cosmos tout entier peser sur elle, mais elle savait que sa quête était la clé qui apporterait une meilleure compréhension de l'harmonie. Car dans les profondeurs d'Hydrasil, une lutte cachée se déroulait, et il appartenait à Saga de découvrir la vérité et de rétablir l'équilibre à travers les royaumes. ... Alors que le soleil plongeait sous l'horizon et que la lueur céleste d'Asgard s'estompait, Saga se retrouva sous les racines gigantesques d'Igdrasil, le grand arbre monde. Le sol était recouvert d'une mousse douce et humide, et l'air était chargé du parfum du bois ancien et des murmures de récits oubliés. Au cœur de l'étreinte de l'arbre, Saga rencontra les Nornes, trois êtres divins responsables du tissage du destin. Leurs noms étaient Hurd, Perdandi et Skuld, représentant le passé, le présent et l'avenir. Intemporelles et énigmatiques, les Nornes étaient les gardiennes du destin, leurs doigts habiles tissant sans relâche les fils qui guidaient la vie des mortels comme des dieux. Saga observa les Nornes, leurs mains gracieuses mouvant dans une danse complexe alors qu'elles tissaient chaque fil dans le métier à tisser cosmique. Elle remarqua cependant que le rythme autrefois harmonieux était devenu disjoint, et les fils semblaient effilocher et emmêlés. Les sourcils des Nonnes étaient froncés, et leurs mains, autrefois stables, tremblaient maintenant d'incertitude. Sentant le poids du regard de Saga, les Nornes interrompirent leur tissage et tournèrent leurs yeux anciens et perspicaces dans sa direction. Elles parlèrent à l'unisson, leurs voix résonnant comme le doux bruisement des feuilles. Les cœurs des mortels sont agités, et les fils du destin sont indisciplinés, se lamentèrent-elles. Sans harmonie, l'équilibre de l'univers est menacé, et le sommeil échappe désormais aux enfants de Midgard. Les paroles des Nornes touchèrent Saga au plus profond d'elles-mêmes. Elles avaient ressenti l'ombre d'inquiétude qui se répandait parmi les mortels, leurs rêves tourmentés par l'incertitude et la peur. La tapisserie, autrefois paisible du destin, si c'est d'amour, d'histoire, de rire et de triomphe, apparaissait maintenant déchirée et effilochée, reflétant les rêves fragmentés de ceux qui cherchaient du réconfort dans un sommeil bien mérité. Émue par la détresse des Nornes, Saga jura de rétablir l'équilibre de l'univers et d'apporter la paix aux âmes fatiguées de Midgard. Avec une détermination renouvelée, elle se lança dans sa quête. Les échos des paroles des Nornes résonnant dans son cœur. Elle ne savait pas encore que son voyage lui révélerait le pouvoir des récits et de l'unité, ainsi que la magie transformatrice que peut avoir une berceuse habilement murmurée, sous les racines ancestrales d'Igdrasil. ... Alors que les rayons dorés de l'aube s'étiraient sur le royaume célèbre, la sagesse d'Asgard, Saga se tenait à l'entrée de la grande salle d'Odin. Son cœur battait la chamade, consciente que la sagesse du Père de Tout pourrait l'aider à percer le mystère des difficultés que rencontraient les Nornes et a apporté du réconfort aux mortels sans sommeil. Prenant une profonde inspiration, Saga poussa les portes gigantesques, révélant l'intérieur magnifique, ornée de sculptures complexes représentant des batailles et des légendes d'un lointain passé. Ses pas résonnaient doucement sur le sol poli alors qu'elles s'approchaient du trône d'Odin, d'où il pouvait surveiller tous les royaumes. Assis sur son trône, Odin semblait aussi sage et majestueux que le décrivaient les légendes. Son regard perçant, encadré par une longue barbe grise, semblait traverser le voile du temps lui-même. A ses côtés, ses fidèles corbeaux, Ougin et Mounin, se tenaient silencieusement perchés, leurs plumes d'ébène brillant dans la douce lumière. « Oh, père de tout ! » commença Saga, sa voix tremblante de respect. « Je suis venu chercher ta sagesse. Les nords n'ont du mal à maintenir l'équilibre délicat du destin et les mortels ne trouvent pas le repos dans leur sommeil. Comment puis-je ramener l'harmonie dans les royaumes et apaiser leurs âmes fatiguées ? » Odin se pencha en avant, ses yeux scintillants du savoir des âges, et dit « Mon enfant, le pouvoir que tu cherches se trouve dans ton propre cœur. C'est par l'art du récit et la chaleur de la compassion que tu pourras guérir les âmes des mortels et restaurer la tranquillité dans le cosmos. » « Le récit ? » répéta Saga, les yeux écarquillés d'incompréhension. « Mais comment de simples histoires peuvent-elles démêler les fils du destin ? » Odin sourit doucement et pointa du doigt les peintures complexes qui ornaient les murs de la grande salle. « Contemple les récits des dieux et des héros Saga. Ils ont le pouvoir d'inspirer, d'élever et de nous unir tous, les dieux comme les mortels. » Une histoire tissée au plus profond de ton cœur, imprégnée de tendresse et d'empathie à la force de démêler les fils du destin. Saga assimila les paroles d'Odin, son cœur débordant de détermination. Elle s'inclina profondément devant le Père de tout, exprimant sa gratitude pour sa sagesse. « Merci, Seigneur. Je vais créer une histoire qui tisse ensemble la beauté des royaumes et la chaleur de la compassion. Une berceuse assez puissante pour apaiser les nornes et apporter la paix aux mortels. » Alors qu'elle se retournait pour quitter la grande salle, les chuchotements doux de Hugin et Mounin la suivirent, leur voix comme une bénédiction pour sa nouvelle quête. Les couloirs de la grande salle semblaient rayonner de la puissance de la sagesse du Seigneur d'Asgard, allumant en saga l'étincelle de la créativité qui la guiderait dans son voyage pour guérir les royaumes et apaiser les cœurs fatigués des mortels. Sous-titrage Société Radio-Canada Saga savait que pour créer une berceuse suffisamment puissante pour apaiser les nornes, elle devait voyager à travers les royaumes, s'inspirant des merveilles de la nature, des astres et des êtres mythologiques. A chaque pas, elle s'enfonçait plus profondément dans un monde de sagesse ancienne et de mysticisme, recherchant les éléments qui lui permettraient de créer la mélodie la plus envoûtante et apaisante qui soit. Alors qu'elle errait dans les forêts éthérées d'Alfheim, le foyer des elfes de lumière, Saga découvrit les murmures apaisants des arbres anciens, leurs feuilles bruitant doucement dans la brise, comme pour raconter des histoires d'un temps oublié. Un ruisseau sinueux et argenté, tout près, transportait le champ doux et envoûtant de l'eau, sa voix s'harmonisant avec celle des arbres, créant un cœur apaisant et naturel. Lorsque Saga arriva à Nidavellir, le pays des nains, elle admira les grottes scintillantes qui ornaient le monde souterrain. Les reflets chatoyants des cristaux et des minéraux, chacun imprégné de l'art ancestral des nains, formaient une tapisserie brillante de couleurs qui dansaient comme des lucioles dans la nuit. Leur lueur douce apportait chaleur et sérénité aux profondeurs de la terre, rappelant l'étreint très confortant du feu d'une cheminée par une froide soirée d'hiver. En pénétrant dans Jotunheim, le royaume des géants, Saga fut témoin de la vue majestueuse et impressionnante des montagnes colossales couronnées de neige, leur sommet versant les cieux tel d'anciens gardiens. Ces géants de pierre, de feu, de glace, dégageaient une force tranquille et une résilience à toute épreuve. Leur présence témoignant de la persévérance de la nature face au passage implacable du temps. Dans les échos du vent qui balayaient les vallées, Saga entendit les chants anciens de ces êtres puissants, leur voix résonnant dans la sagesse des âges. Son voyage la conduisit ensuite sur les rivages scintillants de Vanaheim, où le dieu frère et la déesse Freya veillaient à l'abondance et à la prospérité de la terre. Alors qu'elles marchaient le long de la côte, Saga s'accorda au rythme doux des vagues, leur flux et reflux, tant une danse intemporelle qui berçait le monde dans une transe sereine. Le chant des oiseaux se mêlait à la symphonie de la mer, créant une berceuse apaisante qui portait la promesse de la vie et du renouveau. Le cœur et l'esprit emplis des merveilles qu'elle avait rencontrées, Saga revint aux racines d'Igdrasil, son âme imprégnée de l'essence des neuf royaumes. Avec beaucoup de soin, elle commença à infuser ses expériences dans une berceuse qui transcendrait les limites du temps et de l'espace. La berceuse qui en émergea était un chef-d'œuvre d'images apaisantes, résonnant avec les chuchotements des forêts anciennes, le murmure doux des ruisseaux, l'étreinte chaleureuse de la lumière du soleil, la résilience des montagnes imposantes et la danse éternelle des vagues océaniques. Au fur et à mesure que la mélodie se déroulait, elle révélait l'interconnexion de toute chose, l'équilibre délicat entre le chaos et l'harmonie et le pouvoir de l'unité et de la compassion. Saga savait que cette berceuse détenait la clé pour rétablir l'équilibre de l'univers et apporter consolation aux cœurs fatigués des mortels. Pleine d'espoir, elle se prépara à partager sa création avec les Nornes, convaincue que sa mélodie enchantresse apaiserait leurs âmes et ramènerait l'harmonie dans le cosmos. Alors que Saga retourna auprès des Nornes, les racines anciennes d'Yggdrasil semblaient frémir d'impatience. L'air était chargé d'une brume éthérée, scintillant des échos de mille histoires à travers les âges. Saga retint son souffle un instant, sa poitrine gonflée, elle portait avec elle une berceuse capable de remodeler le destin des mortels et des dieux. Les Nornes, sentant son arrivée, interrompirent leur tissage et la regardèrent avec des yeux vifs et impatients. Hurd, Verdandi et Skuld tenaient chacune un fil qui semblait vibrer dans l'attente de la berceuse. D'un signe de tête, Saga ouvrit son cœur, laissant la mélodie s'échapper de ses lèvres. La berceuse commença par un murmure, doux comme la caresse d'une plume. Les notes apaisantes se déployèrent comme les vrilles d'un clair de lune soyeux, se frayant un chemin à travers les racines d'Igdrasil. Au fur et à mesure que la mélodie dansait, elle peignait des images de prairies tranquilles baignées de lumières argentées, de vagues léchant les rivages de fjords de lointains et de montagnes enneigées se tenant comme des sentinelles sous un ciel étoilé. Les nornes, envoûtées par le chant mélodieux, sentirent leurs esprits fatigués se régénérer. Leurs doigts bougeaient avec une grâce retrouvée alors que les fils du destin commençaient à se réaligner en harmonie avec le rythme de la berceuse. Les racines même d'Igdrasil semblaient danser avec la musique, comme si l'arbre monde était devenu un instrument de la symphonie céleste de Saga. Au fur et à mesure que la berceuse s'amplifiait, elle puisait dans la sagesse du cosmos, résonnant avec les murmures des dieux anciens et les rires des êtres célestes. La mélodie tissait ensemble l'essence de l'unité et de la compassion, offrant réconfort et compréhension au cœur de tous ceux qui écouteraient. Bientôt, l'étreinte apaisante de la berceuse s'étendit au-delà des racines d'Igdrasil, s'étirant à travers les royaumes comme une plante au contact des premières lumières de l'aube. Les mortels de Midgard, qui avaient longtemps été tourmentés par de longues nuits agitées, se retrouvèrent enveloppés dans la tendre étreinte du chant de saga. En plongeant au plus profond de la mélodie, leur esprit était emporté par de douces vagues de tranquillité, apaisées par la promesse de paix que leur offrait la berceuse. En cet instant, les fils du destin tissaient une tapisserie de sérénité, alors que les Nornes, guidées par la berceuse céleste de saga, purent rétablir l'équilibre dans le cosmos. L'univers sembla pousser un soupir de soulagement, alors que les âmes des mortels et des dieux étaient bercées par la mélodie, enfin capables de s'évader dans un royaume de rêve et de repos. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous l'éclat argenté de la lune, Saga se tenait aux pieds d'Igdrasil, se délectant de la sérénité retrouvée qui enveloppait le cosmos. Le majestueux arbre monde ondulait doucement dans la brise céleste, ses feuilles murmurant des chansons de gratitude et de paix. Les nornes, leurs mains tissant désormais avec une grâce et une aisance renouvelées, guidaient les fils du destin avec la même légèreté que les vents célestes qui dansaient autour d'elles. Alors que la mélodie de la berceuse continuait à résonner à travers les royaumes, Saga pouvait sentir l'harmonie qu'elle apportait à l'univers. Elle ressentait la douce caresse de la brise nocturne sur le visage des êtres mortels, portant avec elle les notes apaisantes de son chant. Le sommeil venait facilement à eux maintenant, leur esprit libéré des soucis et leur cœur trouvant réconfort dans l'étreinte des rêves. Au loin, le grand loups-côles qui poursuivait autrefois sans relâche le soleil, s'allongea pour se reposer, bercé par la chanson envoûtante. Le puissant serpent de mer, Yormongandre, qui encerclait le monde, se lova paisiblement dans les profondeurs de l'océan, son énorme corps ondulant doucement au rythme de la berceuse. Les dieux et les déesses d'Asgard ressentaient également la tranquillité qu'avait apporté la création de Saga. d'Or, le dieu du tonnerre, abandonna son puissant marteau Mjolnir et s'appuya contre le tronc solide d'un chêne centenaire, ses yeux se fermant en écoutant la symphonie céleste. Même le rusé Loki, qui se délectait du chaos et des méfaits, se trouva captivé par la puissance de la berceuse, ses intrigues habituelles momentanément oubliées. En contemplant le monde qu'elle avait aidé à guérir, Saga comprit la véritable nature de son périple. Elle n'avait pas simplement créé une berceuse qui avait pour but de rétablir l'équilibre de l'univers. Elle avait découvert le pouvoir de l'unité, de l'empathie, et de la sagesse intemporelle tissée dans la trame du mythe et de la légende. En embrassant l'interdépendance de toute chose et la beauté des multiples facettes de la vie, Saga avait puisé dans une source ancestrale de sérénité qui existait au cœur des dieux et des mortels. L'histoire du voyage de Saga se répandit à travers les royaumes, portés par les ailes des vents et les murmures des vagues. Dans les moments paisibles précédant le sommeil, les parents partageaient son récit avec leurs enfants et les enfants à leur tour le partageaient avec les leurs de génération en génération. Ainsi, la berceuse des nords ne perdura. Tout rappel du pouvoir de l'unité, de la compassion et de la sagesse éternelle. Alors que les dernières notes de la berceuse de Saga s'estompaient dans la nuit, les royaumes célestes se paraient des couleurs éclatantes de l'aurore boréale, témoignage silencieux de l'harmonie qui imprégnait désormais l'univers. Et en cet instant, Saga comprit que les échos apaisants de sa création continueraient de résonner au sein des cœurs de tous ceux qui cherchaient réconfort et paix sous le vaste ciel nocturnal. d'incipenne. ... ... ... ... ... ... Abonnez-vous !